ok donc vous êtes dans illustrator vous avez certainement la palette des outils en une colonne vous confirmer elle est en deux colonnes chez vous tiens tiens et les palettes elles sont mis un peu n'importe comment tiens tiens ça veut dire que apparemment les préférences des utilisateurs d'avant reste et donc on va remettre à zéro illustrator c'est quand même mieux parce que j'aimerais que tout le monde démarre avec un illustrator tel qu'il est la première fois qu'on utilise juste après l'avoir installé donc vous allez quitter illustrator vous allez dans le menu illustrator vous faites quitter illustrator bon alors on va redémarrer illustrator en appuyant sur certaines touches comme je vous ai dit tout à l'heure mes versions récentes de illustrator 2015 2015 3 sont en anglais et nous sommes dans un labo avec illustrator en anglais donc je vais utiliser en français nous sommes dans un labo avec illustrator en français donc je vais utiliser la seule version française que j'ai actuellement installé sur mon ordinateur c'est la 2014 mais bon ça devrait aller on devrait s'en sortir malgré tout bien donc vous vous prenez évidemment vos dernières versions et au moment du démarrage vous allez enfoncer trois touches comme ceci de manière à faire apparaître un message qui va proposer non il n'y a pas de message ici d'un illustrator mais on enfonce trois touches et dans le panneau de démarrage les quelles touches vais vous dire dans le panneau de démarrage vous devriez voir à un certain moment mise à jour du menu des polices et ça veut dire qu'on a remis illustrator dans la mesure du possible à zéro mais pas tout les palettes les positions des palettes ne sont pas nécessairement mises à zéro mais les réglages d'outils sont remis à zéro bon ben déjà on voit qu'il ya des choses qui ont changé c'est à dire que mon interface est passé de très clair comme je l'avais réglé à à foncer donc l'interface telle qu'elle est telle qu'elle est la première fois qu'on utilise illustrator après l'avoir installé bon et j'ai la palette des outils en une colonne est ce que vous avez la palette des outils à oui mais vous n'avez pas encore fait le rôle en fait je vous ai pas dit les touches il faut au démarrage de l'illustrator enfoncer trois touches pour leur mettre à zéro sur le mac les touches commande alt majuscules il voulait enfoncer vous les gardez enfoncer donc il faut les enfoncer juste après avoir cliqué sur l'icône de lancement d'illustrator il est gardé enfoncé et vous devriez voir que le démarrage prend un peu plus de temps que d'habitude et dans le panneau de démarrage il va être indiqué à un certain moment mise à jour du menu des polices donc c'est la preuve que la remise à zéro de illustrator se fait correctement donc ce sont les remises à zéro de logiciel avec des touches au démarrage c'est quelque chose qui se fait avec les autres logiciels aussi photoshop indesign etc mais ça se passe parfois un peu différemment pour indesign il faudra enfoncer une touche en plus que celle que je vous ai donné commande alt majuscules il faudra enfoncer contrôle pour photoshop ça fera apparaître un message qui demande si on veut remettre à jour les préférences on répondra oui enfin voyez d'un logiciel à l'autre c'est pas toujours les mêmes procédures mais ni des mêmes touches pour remettre à zéro les logiciels quand on les démarre en tout cas c'est bien pratique parce qu'on se débarrasse de tous les réglages personnalisés d'outils que les utilisateurs précédents auraient pu mettre dans le logiciel bien une fois que vous avez ça vous allez dans le menu en haut à droite les indispensables et vous demandez réinitialiser les indispensables donc le menu en haut à droite réinitialiser les indispensables devrait vous remettre les palettes en position standard si elles ne l'étaient pas donc oui c'est particulier avec illustrator ont fait la remise à zéro des outils en enfonçant les touches au clavier que je vous ai donné tout à l'heure les touches commande alt majuscule mais les palettes ne se remettent pas en place il faut le demander manuellement dans le menu ici réinitialiser les indispensables alors la palette des outils je vais la faire passer en deux colonnes parce que ce sera beaucoup plus simple pour la suite je vous conseille vivement de le faire aussi donc c'est comme dans in design on utilise la petite flèche là pour faire passer la palette des outils en deux colonnes ensuite chez moi en tout cas peut-être pas chez vous c'est vous qui choisissez mais chez moi pour la projection je vais faire passer l'interface en très clair alors on est sur un mac donc pour aller dans les préférences c'est pas dans le menu édition préférence elles sont dans le menu illustrator qui n'existe pas ce menu sur le pc c'est typique du système mac mais ça n'a aucune importance c'est pas un plus c'est pas moi c'est pas mieux c'est pas moins bien c'est juste différent donc menu illustrator préférence et dans les préférences on devrait avoir quelque chose qui concerne l'interface non on va aller dans général je vais passer par général et puis quand je suis dans général je vais les passer en revue les c'est certain voilà interface utilisateur voilà dans les préférences interface utilisateur si vous voulez vous pouvez modifier l'interface de illustrator je passe en très clair pour la projection ce sera plus clair pour ceux qui sont au fond je pense qu'ils verront mieux avec une interface claire surtout si en plus je zoome comme ça c'est la totale c'est le pied vous avez bien fait devenir c'est un des meilleurs jours de votre vie voilà